Cette équation s'appelle équation exponentielle parce que l'inconnu x apparaît sous forme d'exposant. Nous allons résoudre cette équation exponentielle en commençant par écrire cette puissance de 2 un tout petit peu autrement. Nous l'écrivons 2 exposant 2 exposant x plus 2. En effet, on peut, puisque le calcul de là vers là s'effectue en multipliant les deux exposants. Donc le passage de là à là est bien correct. Pourquoi avons-nous fait ça? Parce que 2 exposant 2, ça fait 4 et ainsi nous avons la même base dans ces deux termes. Le deuxième terme, c'est 4 exposant x plus 2 et le premier terme, c'est 4 exposant x plus 2 plus 1. Par conséquent, nous savons mettre 4 exposant x plus 2 en évidence et entre parenthèses, il reste 4 exposant 1, puisque x plus 2 plus 1, ça fait x plus 3, moins 1. 4 moins 1, ça fait 3 et 192 divisé par 3, ça fait 64. Maintenant, nous arrivons à écrire ce 64 comme puissance de 4, puisque 64 c'est la même chose que 4 exposant 3. Nous avons ici l'égalité de deux puissances à même base. Donc, nous avons bien puissance égale puissance et les bases sont égales. Par conséquent, on peut égaler les exposants parce que pour toute fonction exponentielle, on a ceci. Pour n'importe quel y choisi, il existe un et un seul x, dont l'image par la fonction exponentielle, c'est ce y. Donc, puisque toute fonction exponentielle est continue et strictement monotone, ça signifie strictement décroissante ou strictement croissante, On peut dire ici que ces deux puissances sont égales si et seulement si les exposants sont égaux. Donc, il faut nécessairement que x plus 2 soit égal à 3, c'est-à-dire x est égal à 1, d'où l'unique solution de cette équation exponentielle. Et l'exercice est déjà terminé.